Maintenant on n'est pas sorti, pas encore du moins, et ça flirte avec les limites du terrain, Heinen, la passe vers Ito, Ito dans la profondeur vers Munoz, c'est au courant, Daniel Munoz qui débloque le marcoir, 1-0 pour Genk, qui comme je vous le disais, Genk donnait le sentiment de savoir faire beaucoup avec peu. Le centre confré, et on en remet une couche avec Van Lerberg, Van Lerberg, c'est un moment fort pour Malin, le centre, second poteau, avec Kuyperce qui remit, ça va être au fond, ça oui, l'égalisation des Romance, un but partout, Geoffrey et Romance, qui rétablit l'égalité. Attention à la récupération ici de la part d'Ito, Pencil qui part dans le dos, ce qu'il est hors jeu. Pencil, la passe en retrait, Bangonda, Bangonda, la frappe, et c'est au fond ! Deux buts 1 pour Genk, c'est le deuxième ballon qui touche, Bangonda, quelle joie, quelle joie, mesdames et messieurs. Deux buts 1 pour le Racing Club de Genk. C'est un bon coup franc, en faveur du KV Malin. Scroffs, pour frapper cela directement ! Oh, il est surpris, Van de Vont, le coup franc qui est frappé, dans le but. Deux partout, 84ème minute, et là, Van de Vont, il doit s'en vouloir parce que c'est lui qui est mal positionné. On va essayer de ne pas se faire surprendre comme Van de Vont, en étant plus sur sa ligne, puisque là, clairement, on va anticiper une frappe directe, même si on est loin, on est à quoi, 30 mètres ? Début Malinois, Bangonda, qui frappe directement ! Oh, quel but ! Le doublé Théo Bangonda ! La montée au jeu parfaite ! Oh, regardez, les yeux qu'il penche vers le banc ! De Mackenzie, et Bangonda qui repart vers l'avant. Est-ce qu'il va le garder ou jouer le coup à fond ? Il joue le coup à fond avec Ito, dans la surface, le centre, la tête de Pencil ! Deuxième ballon peut-être, c'est au fond, ça oui ! Et c'est terminé ! Fin de l'aventure, 4 buts à 2 ! Pencil ! Pour acheter le boulot ! Ah, ça a été chaud ! Très, très chaud ! Quel dernier quart d'heure ! Il se retrouve avec Zorgan devant lui, sans doute au meilleur moment, à quelques secondes du repos. Tranquille ! Bon coup de sang-froid de la part de Zorgan ! Alors, qu'est-ce qui vous se pète, les Gantois ? Elle est bonne, elle est bonne, le placement de Zorganfort est catastrophique ! Et Lemaïc qui égalise, et ce qu'il y avait hors-jeu, c'est ce que demande la défense du sporting de Charleroi. Mais alors là, en première mi-temps, ils avaient trouvé une fois la profondeur, c'était pour Tissou Dali. Ici, ils l'ont trouvé pour Lemaïc. On verra. Imaginez s'il va... Intervient l'attendant d'Issou Dali. Ah, elle passe, elle passe ! Oh, le bol ! Et là, c'est pas vrai ! Lemaïc ! Et ça va au fond ! C'est fou ! Gant qui repasse devant, à moins qu'il y ait quelque chose. Un hors-jeu. Un hors-jeu de signaler. Oui, je pense que c'est une position d'hors-jeu qui gêne, on estime gêner le gardien. Et c'est Lemaïc qui avait connu, sans doute, l'un des pires mi-temps de sa carrière, est en train de connaître l'une de ses meilleures. Comme quoi, quand on le disait tout à l'heure, un débuteur, il marque, il allume la lumière, il se met sous le feu des projecteurs, et c'est peut-être pas terminé ! Avec ce troisième but, SMK2 et Charleroi, qui coulent là pour l'instant. Phase arrêtée, où on n'a pas du tout existé du côté du sporting. L'une d'une 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 d'